Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des nouveautés qui ont été rajoutées sur Loop Cloud 6.2.2, c'est-à-dire les nouveautés de Loop Cloud Play ainsi que celles de Loop Cloud Drum. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à commenter, partager un maximum sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez soutenir la chaîne, vous trouverez des liens affiliés vers Plugin Boutique, vers Loop Master et Loop Cloud pour pouvoir acheter vos VST, banques de son ou abonnements à Loop Cloud tout en soutenant la chaîne tout à fait gratuitement. Pour avoir les informations sur Loop Cloud, vous pouvez aller directement sur le site de Loop Master. Loop Master, c'est l'entreprise ou le développeur qui a créé Loop Cloud. Au départ, Loop Master vend des banques de son sous toutes sortes de formats, que ce soit des boucles web, des patches pour les synthétiseurs virtuels ou même pour les MPC, des instruments comme le stylus de chez Spectra Sonic, Reason, des patches native instruments pour batterie, contact, machine, Ableton. Bref, vous avez vraiment tous les formats possibles que vous pouvez trouver directement sur le site de Loop Master. Ensuite, soit vous pouvez acheter, si ça ne vous intéresse pas de prendre un abonnement Loop Cloud, soit vous pouvez acheter les packs de son directement sur Loop Master. Par contre, il faudra acheter l'intégralité du pack de samples. Donc, c'est un peu chiant, en fait, puisque généralement, dans un pack de samples, on n'utilise pas forcément tout, sauf qu'à particulier, il faut vraiment que vous tombiez sur un pack qui est vraiment dans ce que vous aimez. Mais les trois quarts du temps, on n'utilise pas tout. Un des gros avantages, c'est que les samples de chez Loop Master sont libres de droits. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que vous les avez achetés, vous vous appropriez les droits et vous pouvez en faire ce que vous voulez. Que ce soit pour un but commercial ou non commercial, les samples que vous achetez, vous avez le droit de les utiliser pour votre musique, les retravailler, les transformer. Vous en faites vraiment ce que vous voulez. En ce qui concerne Loop Cloud, comme vous voyez, il y a des petites pubs un peu partout pour l'application. L'application en elle-même, ça va être directement un gestionnaire de samples. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, vous allez pouvoir mettre les samples que vous avez sur votre ordinateur, même s'ils ne viennent pas de chez Loop Master, comme les samples que vous allez acheter directement chez Loop Master ou chez Loop Cloud. Pour pouvoir s'abonner, puisque ça marche par abonnement, vous avez deux choix, soit au mois, soit de façon annuelle. Et vous avez trois options. L'option artiste à 6,99, l'option studio 10,99, donc 11 euros par mois, et l'option professionnelle à 20 euros par mois, 19,99. Ou alors, vous pouvez payer annuellement. Donc, quand vous payez mensuellement, chaque mois, vous allez avoir 100 points ou 300 ou 600 pour pouvoir acheter des samples directement dans Loop Cloud. Ensuite, en fonction de votre forfait, vous allez avoir un stockage cloud qui va vous permettre, donc là, de stocker 5 gigas, 50 gigas ou 250 gigas de données de samples sur le cloud. Dans les deux premières versions, vous pourrez mettre deux ordinateurs avec le même compte. Et pour la version professionnelle, vous pouvez aller jusqu'à quatre ordinateurs. Ensuite, suivant la version que vous allez prendre, vous pourrez prendre soit 10 samples par jour, 25 samples par jour ou 50 samples par jour. Moi, j'ai la version studio. Donc, tous les jours, je peux prendre 25 samples gratuitement plus ce que je peux acheter. Au niveau des points, quand vous n'avez plus de points, il y a même la possibilité de rajouter des points directement à partir de l'application. Et ensuite, on a la plugin suite. Ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui parce que le gros des améliorations ont été faits sur les deux VST qui font partie de Loop Cloud. Donc, on a Loop Cloud Drum qui va être orienté, Drum Machine avec un séquenceur, 16 pads comme sur une MPC, la possibilité de créer des séquences de drum, déclenchement de samples, tout, pouvoir les convertir en MIDI et les exporter directement dans votre dos, que ce soit au format MIDI comme au format WAV. À partir de tous les samples que vous avez inclus à l'intérieur de la bibliothèque. Et ensuite, vous allez avoir Loop Cloud Play qui, lui, va plus être pour tout ce qui est instruments. Donc, pareil, vous avez des banques de son Loop Cloud Play qui sont vendues sur Loop Cloud et que vous allez pouvoir acheter pour charger en instruments. Comme on va le voir tout à l'heure dans Rezone, j'ai différentes banques qui me permettent d'avoir plein d'instruments différents. En ce qui concerne les améliorations, sur Loop Cloud Play, ils ont amélioré tout ce qui est bibliothèque et sur Loop Cloud Drum, c'est la gestion des banques, donc la bibliothèque. Et aussi, ils ont rajouté les sorties séparées qui vont nous permettre, en fait, de pouvoir traiter individuellement dans notre dos les différents samples qu'on a et la sortie master se transforme en bus d'effets puisqu'à l'intérieur de Loop Cloud Drum, on a des effets qu'on peut assigner aux différents samples qu'on a dans Loop Cloud Drum. Mais si on sort chacun des samples en sortie séparée, la partie bus master, en fait, se transforme en bus d'effets qui va nous sortir les effets de chacun des éléments. Donc c'est assez bien fait, très bienvenu, parce que jusqu'à présent, il fallait soit faire un export piste par piste pour pouvoir avoir les différents éléments de notre batterie. Là maintenant, on peut avoir directement toutes les sorties audio, comme on va le voir tout à l'heure, pour chacun des éléments de Loop Cloud Drum. Si l'abonnement à Loop Cloud ne vous convient pas, vous pouvez trouver Loop Cloud Drum directement sur le site de Plugin Boutique. Ça vient de sortir aujourd'hui même. Donc vous avez le VST normal qui va être à 39 euros et ensuite, avec des packs de banque de son, à 69,95 euros, suivant le style de musique que vous pratiquez. Donc là, on se retrouve directement dans Loop Cloud où on est sur la fenêtre de ma librairie. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, il y a des dossiers ADSR, Loop Cloud Drum, Loop Cloud Play, MPC, ABC Sample, Serato Sample. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai rentré tous mes packs de samples que j'ai sur mon ordinateur directement dans Loop Cloud pour pouvoir tout centraliser. Et ensuite, je vais pouvoir me retrouver plus facilement puisque, en fonction de ce que je vais composer, vu que je peux choisir, par exemple, de chercher des samples mélodiques en, j'en sais rien, la mineure, etc. Loop Cloud va aller chercher directement à l'intérieur de ma banque de son tous les samples qui vont correspondre à ce que je vais lui indiquer ici, dans l'audio filter. Donc, c'est quand même assez précis au niveau de la recherche et on peut vraiment cataloguer tous nos samples. Donc, c'est déjà un truc qui est relativement pratique. Ensuite, je vais avoir là tous les dossiers qu'on voit ici. Ce sont tous les dossiers de banque de son de samples que j'ai récupérés directement dans Loop Cloud soit par des achats directement dans la bibliothèque qu'on retrouve ici dans le store Loop Cloud. Donc, on a accès directement à quasiment tous les packs de samples que Loop Master propose. On peut très bien aussi choisir d'acheter des instruments à l'unité. Par exemple, là, si je vais dans cette banque de son, ici, vous voyez sur le côté, ça marche avec un système de points. Donc, par exemple, moi, il me reste 350 points et si je veux acheter ce sample, donc si on l'écoute, ça va donc donner ceci. Si je veux acheter ce sample, je vais devoir l'acheter deux points. donc je peux acheter aussi bien des packs de samples complets quand tout ce qu'il y a à l'intérieur m'intéresse comme je peux acheter des samples à l'unité si je n'ai pas besoin des drums ou si, par exemple, je ne cherche que des samples mélodiques, je vais aller écouter. Vous voyez, là, par exemple, ce sample-là, je l'ai déjà acheté. Et si je veux acheter celui-ci, par exemple, j'ai juste à cliquer sur l'achat ici et ça y est, le sample est dans ma bibliothèque. Donc, il va se ranger. Je vais avoir un dossier qui va s'appeler Locker Rider directement ici. voilà Locker Rider et à l'intérieur, il va y avoir les samples que j'aurais acheté directement sur Loop Cloud. Donc, on n'est pas obligé d'acheter une banque de son complète puisque souvent, à part certains cas, dans les banques de son, tout ne nous plaît pas forcément. On peut vraiment acheter ce qu'on veut. d'accord ? Une fois que vous avez acheté vos samples, ici, vous avez vos 8 slots et vous avez la possibilité, et c'est ce qui fait une des forces de Loop Cloud de retravailler les samples, les réduire, les mettre en reverse. Donc, si je dois vous donner, par exemple, un petit exemple, là, dans la démo qu'on va voir tout à l'heure, j'étais parti d'un sample de ma bibliothèque et j'ai créé le début d'un petit morceau. Donc, si je vais voir à l'unité ce que ça fait, ici, je peux faire montrer dans ma librairie, hop, le sample original de piano il était ici. Donc, moi, je l'ai retravaillé, je l'ai découpé, j'ai fait des reverse, voilà. Après, j'ai pris pareil, donc là, on est sur le kick, j'ai créé une pattern de kick. Voilà. Pareil pour les snares. après, si je veux retrouver la snare originale, j'ai juste à cliquer sur l'onglet montrer dans la librairie et il va me sortir la snare originale que j'ai utilisée. Après, ici, c'est une autre pattern de snare que j'avais fait. Ensuite, une pattern de hi-hat avec des effets dessus. Là, c'est un autre hi-hat que j'ai utilisé en mettant un délai et un effet de reverse. Donc après, on a pas mal d'effets à l'intérieur pour pouvoir retravailler nos samples. Donc ça, vous l'avez dès que vous prenez un abonnement payant. Vous avez la capacité de gérer tous les effets. Sur chaque effet, vous avez des petits préceptes que vous pouvez tester et commencer à travailler votre base de son directement dans LoopCloud. Donc c'est vraiment intéressant. le fait de pouvoir retrouver tous ces samples dans un seul endroit, de pouvoir scanner et ensuite gérer directement les samples par rapport à des tags. Si vous voulez que les snares, vous tapez snares, il va vous sortir toutes les snares que vous avez dans votre librairie et ainsi de suite. C'est relativement pratique. Maintenant, on va aller voir ce qui concerne LoopCloud Play et LoopCloud Drum. Ce sont deux instruments créés par LoopMaster. Là, quand vous irez sur votre ordinateur, vous allez avoir les instruments. Ici, on a le VST LoopCloud qui permet d'avoir le son directement de LoopCloud à l'intérieur de l'ordinateur. Maintenant, je m'en sers plutôt rarement puisqu'on peut directement glisser, déposer les samples directement à l'intérieur de LoopCloud. par exemple. Donc là, mon BPM était à 135. Si je remets ici 135, comme si j'allais faire mon morceau, si je veux avoir la patterne de mon piano, je me mets dessus. Étant donné que je suis en solo, là, je vais créer une piste audio. Je prends mon LoopCloud, je prends mon sample et je l'importe directement à l'intérieur de mon séquenceur et d'office, il m'a mis le sample qui va être synchronisé au bon tempo avec tous mes effets. Et si je veux le sample original, donc là, je fais Show in my library. Le sample original, c'est celui-ci. Je peux le prendre et le glisser directement dans le séquenceur. Pareil. Et au départ, le sample, c'était ceci. Voilà. Et moi, je l'ai transformé directement dans LoopCloud comme ça. Donc on a à l'intérieur de LoopCloud, on a vraiment tout ce qu'il faut, que ça soit effets de time stretch, des effets de stutter, des effets de panning, equalizer, après on a compresseur, delay, EQ, filter, grain stretch, panning, reverb, tape stop, tone box et vinyl stop. Comme ça, on peut déjà se mettre dans LoopCloud, commencer à préparer différentes stems pour pouvoir construire notre morceau et ensuite, on n'a plus qu'à les ajouter directement à l'intérieur du séquenceur. Donc ça, c'est un des premiers plus. Mais en plus, on va avoir accès, par exemple, ici, je vais charger LoopCloud Drum. Donc c'est une drum machine. Pareil, sur LoopCloud, on peut acheter de quoi alimenter la drum machine, mais on peut aussi importer directement nos propres samples. Donc si, par exemple, je prends la partie où il y a les kicks, pour que mon son puisse être en corrélation avec le kick de mon morceau, si j'utilise LoopCloud Drum, je peux très bien reprendre le kick que j'ai utilisé et je l'importe directement dans LoopCloud, ce qui va me permettre de pouvoir retravailler avec les éléments en sortie séparée directement à partir du VST. Mais je peux aussi créer un drum kit de A à Z. Donc là, on va avoir des options de recherche. Donc par exemple, par genre, si je fais du hip-hop, je peux taper hip-hop, il va me sortir hip-hop, lo-fi-hip-hop, classique-hip-hop. Après, j'en sais rien. Si je fais la drum & bass, j'ai juste à taper drum & bass. Il va regarder dans ma bibliothèque tous les samples de drum & bass. Là, par exemple, je fais OK. Après, j'en ai peut-être pas des samples de... Je fais Generate. Voilà, pardon. Et il va me sortir des kicks, des snares. pour faire de la drum & bass. Maintenant, si je me remets Trap, Generate, et il va me générer un kit qui va être orienté Trap. Après, ici, j'ai les drum kits qu'il y a en ma possession. Donc là, il y a ceux, par exemple, que j'ai créés par moi-même. Ensuite, il y a les starter kits qui peuvent vous permettre de commencer à créer un morceau. Et ensuite, il y a tous les packs que vous allez acheter où certains étaient gratuits. Donc, il y en a des gratuits, il y en a achetés. Et donc, là, moi, j'ai tous mes packs en ma possession. Quand je vais sur Store, après, il y a plein d'autres packs. Bon, il y en a certains que je ne connais pas puisque ce n'est pas forcément dans mon style de musique. Mais pareil, il y en a pour tous les styles. La techno, drum & bass, hip-hop, musique à l'image, percussion, il y a vraiment de tout. Et si vous cherchez un style en particulier, vous allez ici. Par exemple, moi, si je mets hip-hop, trap, voilà, il va me sortir tous ces drum kits-là. Et si je veux écouter ce qu'il y a dans le drum kit, c'est tout simple. par exemple, ce drum kit-là, il m'intéresse. J'aime bien les sonorités qu'il y a à l'intérieur. j'ai juste à faire buy pack, accepter, et voilà, le pack est sorti de la bibliothèque du store. Là, je peux fermer et quand je vais dans ma propre bibliothèque, je vais retrouver le pack. Il est ici. Donc, une fois que vous avez acheté vos différents packs, par exemple, là, si je prends le pack qu'on vient de prendre, je vais charger le kit directement à l'intérieur de l'Hoop Cloud Drum. Et donc, comme on peut voir sur le bas de l'écran ici du VST, j'ai accès aux différents samples et j'ai aussi accès aux différentes séquences qui sont livrées avec le pack. Donc là, je vais baisser le tempo puisque c'est synchronisé au tempo. maintenant, quand je passe dans la fenêtre main, je me retrouve directement ici avec le kit qui est chargé et en bas, je vais avoir la section séquenceur avec les différentes patterns qui ont été créés. donc là, je suis sur la séquence A. Ce que je vais faire pour voir un peu comment ça marche, on a nos différents samples qui sont mis sur les 16 pads à la façon d'une MPC. A chaque fois qu'on va choisir ou cliquer sur un pad et qu'on a la ligne bleue ici, on va avoir les contrôles sur le volume, le pan, le tuning, l'enveloppe, on a un low cut, un high cut, un paramètre de drive. Ensuite, on peut affecter les samples à différents chocs group pour éviter qu'ils ne se superposent pendant la lecture. Un envoi vers la reverb et le délai au niveau des send. Ensuite, en dessous, on va avoir la partie séquenceur qu'on peut activer ou désactiver. Au niveau du séquenceur, on va pouvoir faire 8 patterns sur chacun des instruments. Par exemple, là, on voit la patterne de kick, la patterne de clap, la patterne de hi-hat, la patterne de open-hat. Et ensuite, ici, on a le séquençage des différentes patterns. Quand on clique sur la lettre, on peut choisir par quel pattern on va commencer et déterminer un ordre dans lequel ça va être lu. Si je le mets sur off, c'est à moi de déclencher manuellement manuellement les patterns. Donc là, on est passé à la patterne B. sur le défi. Après ce qu'il y a de cool et ce qui a été rajouté, c'est au niveau du mixeur, en bas ici, on va avoir les sorties séparées pour chacun des éléments. Donc on a 16 sorties. Dans Rezone maintenant, vous commencez à comprendre le principe. Vous ouvrez ici le CV Programmeur, vous appuyez sur Tabulation et vous avez vos différentes sorties que vous pouvez router vers des voies de mixage. Ce qui fait qu'ensuite, lorsque vous retournez dans le VST, si je prends le kick, je peux l'envoyer vers la sortie numéro 2, la snare vers la sortie numéro 3, le high-hat vers la sortie numéro 4. Et si je mets en lecture... Et ce qui fait que maintenant, avant ça, on ne l'avait pas, on va pouvoir directement, à partir du VST, pouvoir gérer les sons individuellement et appliquer les effets en VST. Après, il n'y a plus qu'à ajouter en insert les effets qu'on a envie pour vraiment mixer le son comme on a envie, sans être obligé de sortir le stem audio. Bien sûr, on a toujours la possibilité, quand on est sur le VST, ici, on peut sortir soit l'audio, soit le MIDI. Donc, si je sélectionne, par exemple, les kicks, ici. Donc là, ça va être le master output. Hop. J'ai plus qu'à prendre le fichier. Et voilà, j'ai les patterns qui sont joués ici. Donc, je vais éteindre le séquenceur, retirer les solos. Donc là, on a tout l'ensemble. Mais normalement, on a la possibilité... Sinon, je me mets en solo, tout simplement, au niveau du kick. Et là, ça va me sortir mon kick. Tout simplement. Si je mute cette piste-là, là, je me retrouve tout simplement avec mon kick à l'unité. Donc, on peut toujours utiliser cette technique pour pouvoir exporter soit les Waves, soit les MIDI. On peut choisir de composer directement à partir du séquenceur interne, en sachant que, par exemple, quand on prend tout ce qui est Hi-Hat, donc je vais retirer les mutes. Voilà. Ça, je vais les enlever. Donc, si je prends tout ce qui est Hi-Hat, là, on a la possibilité de créer des roulements. Il suffit d'aller juste en dessous. Ici, ça nous permet et d'actionner le sample sur la mesure que l'on veut et de jouer sur la vélocité. Donc, ça devient un outil qui est relativement redoutable et avec les sorties séparées, c'est vraiment un top. Donc, ensuite, il faut bien garder à l'esprit si vous utilisez toutes les sorties séparées pour les différents instruments, la sortie main, c'est elle qui va regrouper, en fait, les effets que vous aurez appliqués sur les différents instruments. Si, par exemple, sur le clap, ici, on a de la reverb, en fait, sur la sortie main, vous allez avoir la reverb et sur votre sortie 3, vous allez avoir uniquement le clap. Donc, il faudra bien penser à ça, qu'en fait, si vous mettez une sortie séparée pour chacun des éléments, le bus master, la sortie 1-2, va servir de sortie pour les effets qu'il y a dans le VST. Sinon, au niveau des effets, vous avez du délai, de la reverb, un beat crusher, une unité de distorsion, un filtre et un limiteur qui peut être soit en hard ou en soft clipping avec le bouton de drive. Donc, ça devient vraiment un outil hyper complet. Ensuite, on va avoir le Loop Cloud Play. Donc là, ça va être pour tout ce qui est instruments, justement. Donc là, pareil, quand vous allez, quand vous cliquez ici, vous arrivez directement sur la bibliothèque avec tous les instruments que vous avez achetés. Vous pouvez sauvegarder vos propres presets. Ensuite, vous pouvez aller dans le Store et acheter différents packs avec différentes sonorités. Et là, pareil, il y en a pour tous les styles. Ça peut aller des basses, des synthés analogiques. Il y a vraiment de tout. Donc après, il faudra assez à vous de tester. Mais c'est un excellent complément. On peut avoir des violons. Moi, je sais que dans ma banque personnelle, là, Mood String, Cinematic String. Donc si on fait un petit essai. Après, j'ai des accords, par exemple, pour tout ce qui est néo-soul. Si je prends la bibliothèque hip-hop-ké lo-fi, hop, on va avoir toutes sortes de petits instruments qu'on peut jouer soit en polyphonique, soit en monophonique. Ici, vous avez la section main avec donc une section filtre avec un drive résonance, le clavier. Voilà. Après, il y a les effets. Ici, en fait, on a quatre macros. Donc, on a la reverb qui a été affectée, le délai, chorus et l'enveloppe. D'accord. Et quand vous allez dans Advance, en fait, vous retrouvez tous les paramètres pour pouvoir gérer le son. Au niveau des effets, vous avez différents effets donc distorsion, chorus, délai, reverb et reverb résonante. Et ici, vous avez les contrôles pour pouvoir mettre les paramètres que vous souhaitez sur les différentes macros qu'on a ici pour faciliter le travail au niveau de l'instrument. Il y a un petit limiteur. Après, vous pouvez affecter à votre pitchwell, à votre moodwell, deux éléments comme vous en avez envie et c'est assez complet. Donc, on peut jouer sur le pitch LFO, time stretch au niveau du sample utilisé. On peut jouer aussi sur le start sample. Après, on a un module lo-fi, donc un beat crusher, un EQT, le filtre, l'enveloppe, le LFO avec différents types de formes d'ondes pour le LFO, l'enveloppe ADSR qui va avec l'enveloppe du son général, l'ADSR qui va avec le filtre et les effets. On peut mettre jusqu'à trois effets sur une sonorité. Ici, on va pouvoir jouer sur la polyphonie. Là, on peut choisir soit d'être en portamento ou en ligato et après, on peut gérer le glide. Et comme je vous ai dit, on a vraiment tout type de son. Par exemple, là, j'ai des 808 crunchies. si je viens sur celui-ci, c'est encore. Après, on va avoir vraiment toutes sortes d'instruments. Moi, j'ai vraiment pris des instruments qui me sont utiles. Là, par exemple, j'ai des vocal chop. Organic Key. Donc là, pareil. Il y a des petites banques pour la drill. Et chaque son, vous n'êtes pas obligé de le conserver comme il a été fait. Vous allez dans Advanced et ensuite, vous pouvez modifier le son vraiment comme vous en avez envie. Je peux retirer le chorus. Là, il y a deux types de drives différents. après, j'ai des bells. j'ai une banque avec des flûtes. Enfin, bref, il y a plein d'instruments comme ça que vous allez pouvoir choisir. La banque avec les flûtes, c'est celle-ci. Donc, il y a largement de quoi faire. Et maintenant, on va voir la petite démo où j'ai mêlé ce que j'ai fait avec le Loop Cloud en tant que bibliothèque sonore et les différents instruments. Loop Play, Loop Cloud Drum et j'ai pris aussi un autre instrument de chez Loop Master. On va voir ça de suite. Donc là, on se retrouve dans Reason où on a la session que j'ai créée à partir de ma session Loop Cloud ici. Donc, au départ, j'avais créé ceci. Donc, j'ai récupéré le sombre de piano. Je l'ai mis à l'intérieur de mon séquenceur. j'ai récupéré les éléments séparés de ma batterie que j'ai intégrés directement à un Loop Cloud Drum pour pouvoir refaire des séquences de batterie en MIDI et utiliser les sorties séparées. Tout a été séquencé directement à l'intérieur du séquenceur et j'ai utilisé différentes instances de Loop Cloud Play. Donc, par exemple, ici, j'ai des bells. Après, j'ai utilisé Chords, toujours de chez Loop Master pour pouvoir rajouter de la texture. J'ai utilisé là, ce sont mes petites flûtes dans Loop Cloud Play. ici, ce sont des petites voix qui sont traitées avec le rack Alligator de Reason, mon rack de drum. Ensuite, j'ai une basse qui vient d'un de mes packs de basses et qui est doublée avec une 808 et le bus de basses est traité avec le kick bass. Si on écoute tout l'ensemble, ça va nous donner ceci. ch'aîtes. Sous-titrage Donc là, on a toutes les drums plus les drums qui viennent de Loop Cloud Play qui sont ici. Et là, ce sont les samples que j'avais fait directement dans Loop Cloud normal. Et là, on a toutes les drums plus les drums plus les drums plus les drums plus les drums. Donc là, j'ai mon bus de drum et je refais sortir le son. J'ai gonflé le son en fait directement avec l'Unit Channel de chez United Plugin. Au niveau de la basse. J'ai mon bus de basse avec le VST Quick Bass qui me permet de donner un petit grain à ma basse. Et en fait, j'ai deux basses. Il y a celle-ci et une 808 et les deux mélangées, traitées directement avec mon VST. Là, pour l'instant, le master n'est pas encore fait. J'ai juste fait un léger mix. Je vous dis, j'ai des basses. j'ai fait un léger mix. Je vous dis, j'ai des basses. donc comme vous voyez on peut faire des choses vraiment pas mal et comme je vous le disais ça permet d'utiliser des samples sans avoir de soucis par rapport aux droits d'auteur puisqu'en achetant les banques de samples légalement sur loop cloud ou loop master vous devenez propriétaire des droits et ensuite vous pouvez en faire ce que vous voulez donc j'espère que cette petite vidéo sur les nouveautés de loop cloud 6.2.2 vous auront plu comme vous avez vu maintenant avec les sorties séparées on peut vraiment faire tout ce qu'on veut au niveau de loop cloud drum en ce qui concerne loop cloud play ils ont agrandi la bibliothèque on a pas mal d'instruments on peut vraiment gérer et créer des presets comme on en a envie on peut les sauvegarder les rappeler les utiliser comme on le souhaite c'est vraiment un outil assez créatif et relativement puissant notamment pour ceux qui sont pas forcément très doués pour créer leur drum on peut directement créer des patterns à partir du séquenceur interne du vst bref il ya pas mal de choses à faire avec cet outil et l'ensemble loop cloud loop cloud drum et loop cloud play devient vraiment très très puissant donc laissez moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce type d'outil et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des abc du beat making salut salut salut